Bonjour à tous et d'abord Meilleur vœu pour commencer cette émission. Nous sommes repartis pour une année de une saison nouvelle d'interviews et de rencontres. Et pour cette première de l'année, je reçois deux députés. Florent Boudier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes député LROM de Gironde et avec nous également un autre député, Alain David, député socialiste de Gironde également. Alors messieurs, pour commencer cette année, on ne voit pas quel autre vœu on peut vous formuler, si ce n'est celui de l'apaisement d'une société un peu plus apaisée. Peut-être en particulier pour vous, Florent Boudier, vu que cette fin d'année s'est terminée d'une manière assez rude. Votre permanence a été vandalisée, taguée. Vous avez reçu aussi des menaces de mort, des menaces physiques. Pour commencer, où en est cette enquête ? Où en êtes-vous sur ce point-là ? Bon, l'enquête se poursuit. Une personne a été identifiée parmi celles qui ont pu m'écrire des menaces de mort par mail interposé, c'est-à-dire dans l'anonymat du numérique. Et donc je ne peux pas en dire plus à l'heure où je vous parle. Vous avez déposé plainte ? Je déposerai plainte systématiquement. Parce que ce sont des attaques qui sont totalement antidémocratiques, qui visent à déstabiliser l'ordre républicain. Et qui sont le fait d'une mouvance, pour le coup, en l'occurrence, moins des gilets jaunes en réalité, que d'une mouvance identitaire, ultra-nationaliste, xénophobe. Oui, parce que dans le cas présent, vous êtes sur des dossiers sensibles, comme la réforme de l'islam, ou vous avez beaucoup travaillé sur la loi asile-immigration. Donc là aussi, avec la question des mineurs isolés, ces attaques ciblent vraiment ces dossiers-là ? Oui, avec des écrits et des attaques qui sont racistes, qui sont antisémites, et qui méritent par conséquent être poursuivis de façon sereine, froide, mais déterminée. Alain-David, aussi dans votre carrière d'élu, parce qu'avant d'être député, vous avez été maire de ce nom, cette violence envers les élus, est-ce qu'on l'a toujours connue ? Est-ce que ça fait partie du jeu ? Ou là, on a franchi un cap ? C'est aussi ce que disait Florent Boudy, notamment dans ce livre. Non, pas vraiment. Personnellement, je n'ai jamais connu ce niveau de violence, que l'on ne peut que condamner. Bien sûr, on ne peut que le condamner, le déplorer. Mais je ne pense pas, comme le disait Florent, que ce soit le fait de gilets jaunes, parce que les gilets jaunes sont au-dessus de tout ça. Je pense qu'on combat une politique, mais on ne combat pas les hommes. Et pourtant, on en est là. Vous faites ce constat-là tous les deux. Comment est-ce que vous expliquez, Alain-David, que malgré les scènes de violence qui se répètent samedi après samedi, ces images que l'on voit, l'opinion est toujours au rendez-vous de ce mouvement-là, en tout cas dans les sondages, même si ça descend, on est toujours autour de 55-60% de soutien ? Le fond des revendications des gilets jaunes correspond à ce que souhaitent la majeure partie des Français, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir d'achat, un certain nombre de choses, la remise en place de l'ISF. Florent Boudier, ça, c'est un sujet, par exemple, cette volonté de retrouver du pouvoir d'achat, qui est une revendication commune aux gilets jaunes. Ça peut expliquer que l'opinion, finalement, arrive à dépasser le phénomène de violence ? Alain a raison sur l'analyse, c'est-à-dire que la première partie du mouvement des gilets jaunes, qui était essentiellement sur des revendications sociales, des revendications fiscales, elle est très largement partagée par les Français, quelle que soit d'ailleurs leur catégorie sociale. Et donc, malgré les violences, en effet, le fond de revendications initiales du mouvement dit des gilets jaunes continue à être extrêmement populaire. C'est ce qui fait tout l'intérêt du débat national qui s'engage, parce qu'il doit permettre d'aboutir, après le mois de mars, à des propositions fortes de la part de l'exécutif. – Et vous parlez de ce grand débat, mais Alain David l'a dit. – Il est regrettable, d'ailleurs, que le président de la République n'ait pas pris en compte plus tôt et ait laissé, en quelque sorte, pourrir la situation qui, aujourd'hui, a tendance à dégénérer. – On pouvait réagir plus vite, vous êtes dans la majorité. – Oui, et ça fait deux fois que j'étais dans la majorité. – Oui, vous avez connu la majorité dans le quinquennat précédent. – Et par le passé, j'étais député socialiste, donc tout comme aujourd'hui Alain, et désormais député de la République En Marche. – Ça traduit un certain sens politique dans votre carrière, peut-être ? – Ce qui traduit, en tout cas, que je peux, d'une certaine façon, faire la comparaison entre deux quinquennats qui, l'un et l'autre, semblent dans une grande difficulté. Il faut être réaliste. – Et j'ai le sentiment que ces revendications, elles sont très anciennes. Elles sont très partagées, elles sont très profondes. Et au fond, il y a ce sentiment, dans une très grande partie de la population française, que depuis 15 ans, tout gouvernement confondu, ces questions sociales, ces questions d'inégalité, d'approfondissement des injustices, d'inégalité territoriale, je suis issu d'une circonscription qui est éloignée de la métropole bordelaise, avec un taux de chômage important, avec un taux de RSA important, avec des violences conjugales, avec des problèmes d'aglitologie également. sanitaire, ces questions sont enquistées depuis une quinzaine d'années. Et ce que disent les Français, c'est qu'au fond, élection présidentielle après élection présidentielle, alternance après alternance, y compris la dernière, avec le mois de mai 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron, n'a pas apporté les résultats qui sont attendus. Et donc, le débat national, ça doit être l'occasion, pas simplement de débattre, il faut débattre, et de façon apaisée. – D'apporter des solutions. – Il faut que l'on débattre de façon apaisée et que l'ordre républicain soit rétabli. Mais c'est à la fin de ce processus que des décisions fortes soient prises. – Alain David, vous ne partagez pas cette analyse de Florent Boudier ? – Non, non, parce que c'est trop facile de dire, ça arrive de 30 ans en arrière, etc. – Vous êtes socialiste, vous avez eu un président socialiste, François Hollande, vous avez eu une majorité à l'Assemblée, vous avez 5 ans aussi pour régler ces problèmes. – Je pense que c'est le mépris des revendications qui a déclenché en quelque sorte la colère des Gilets jaunes et qui n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure que le gouvernement a laissé pourrir la situation, en espérant que tout allait rentrer dans l'ordre, que tout le monde allait rentrer chez soi, sans problème, traiter le problème un peu comme ils avaient traité la SNCF. – Tout ça ne vient pas de l'élection d'Emmanuel Macron, ces questions de pouvoir d'achat, Florent Boudier le disait, ça a traversé les différentes époques. Pourtant, personne n'a trouvé de solution encore. – Je crois que les gens n'étaient pas, comment dire, provoqués de la même façon. Quand on commence par faire les premiers cadeaux aux riches, en quelque sorte… – Donc suppression de l'ISF. – Écoutez, c'était insolent. C'est insolent. On demande des efforts aux retraités en augmentant la CSG. Et puis ensuite, parallèlement, on ne fait rien pour ponctionner, en quelque sorte, et mettre en solidarité ces gens qui ont les moyens. – Comment on fait Florent Boudier pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron soit plus président des riches ? – Sur l'ISF, moi, je pense que la question de l'ISF doit être versée au débat national. Et donc je mets un bémol par rapport à ce qu'un certain nombre de membres du gouvernement peuvent aujourd'hui dire. – Parce que pour l'instant, on a plutôt compris qu'on n'y touchait pas. – Je souhaite qu'il faut tous les sujets, à condition, bien sûr, qu'ils ne remettent pas en cause des libertés ou des droits fondamentaux qui auraient été acquis au cours des 30 dernières années. Je pense en particulier à l'abolition de la peine de mort. Tout, ou au mariage pour tous, tous les droits acquis. Mais au-delà de ces questions-là, je pense que toutes les questions sont bonnes à évoquer dans un cadre républicain et avec un esprit… – En tant que député de la majorité, Florent Boudier, est-ce que ça, ça peut remonter jusqu'au gouvernement ? – Je voudrais terminer. Avec l'ISF, la société française n'était pas plus égalitaire. Nous vivons dans un département, la Gironde, où les inégalités se sont considérablement approfondies au cours des 15 dernières années. Je suis témoin de ce que les territoires dits périphériques, ISF ou pas, j'allais dire Macron ou pas, Hollande ou pas, Sarkozy ou pas, se sont considérablement approfondies. Et quand on vit à une heure, une heure et demie de route de la métropole bordelaise, que l'on voit cet espace métropolitain très dynamique, très attractif. Ça se voit, à l'un y compris, de façon vestimentaire. On voit les différences culturelles. On peut considérer qu'au fond, il y a un échec collectif. Alors que les uns considèrent qu'Emmanuel Macron a peut-être accentué, que les autres considèrent qu'il faut être plus complexe que cela, quand même, dans l'analyse d'une société française qui a ses fractures. Au fond, peu importe. La réalité, c'est que ces fractures, elles sont là. C'est qu'elles viennent de loin. C'est qu'il faut que nous puissions y répondre de façon collective. Et c'est là qu'en particulier les extrêmes, je pense au Rassemblement national, je pense à Mélenchon. Et je partage totalement les propos d'aujourd'hui d'Olivier Faure, qui a condamné très vivement les propos et l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Il faut que nous cessions cette volonté d'un certain nombre de responsables politiques nationaux. Il consiste à mettre de l'huile sur le feu, à ne pas jouer la carte de l'apaisement, mais au contraire, de la violence, de la brutalité. C'est un effet qui se retournera contre tous les partis politiques. – À quoi bon faire un débat quand on connaît les revendications ? Enfin, si ce n'est pour, comment dire, essayer de repousser, de calmer le jeu, de décourager en quelque sorte. – Mais alors, David, est-ce que remettre, par exemple, on va faire de la fiction, est-ce que remettre l'ISF suffirait, ne réglera pas ? Et là, on peut rejoindre le fond. – Non, ça ne suffira pas. – Ça ne remettra pas du pouvoir d'achat ? – Il faut travailler sur le pouvoir d'achat, il faut travailler sur les allocations familiales, il faut travailler sur les retraites, il faut travailler sur les retraites. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels... – On va prendre un chiffre. On a à peu près plus de 1 000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en France tous les ans. Est-ce que vous estimez, Alain-David, vous qui êtes socialiste, est-ce qu'on est allé trop loin dans la pression fiscale ou pas ? – La pression fiscale, c'est la participation de chaque citoyen, en quelque sorte, pour le fonctionnement de l'État et pour les services publics et faire fonctionner les services publics. Je dirais moins d'impôts, moins de services publics. Automatiquement, parce que l'État aura moins de moyens. Il faut savoir ce que nous voulons, quelle société nous voulons. Est-ce que nous voulons une société de solidarité ? Alors il faudra... – Est-ce que la solidarité ne peut passer que par l'impôt ? – Mais bien sûr. – Alain-David a raison sur le fait que... Et là, il faut souligner une des contradictions fortes parmi celles et ceux qui animent le mouvement des Gilets jaunes, qui à la fois, parfois, demandent moins d'impôts et au fond, plus de solidarité nationale et donc plus de services publics. Mais ce que disent beaucoup de Gilets jaunes, c'est qu'au fond, la dépense publique n'a cessé d'augmenter dans ce pays. C'est une réalité absolument incontestable, j'allais dire statistiquement en parlant. Pour autant, il n'y a pas le sentiment que le service public s'est amélioré. Il n'y a pas le sentiment que dans les campagnes en particulier, il y ait des mécanismes de solidarité supplémentaires. – Sur une circonscription rurale, vous voyez vous aussi les services publics fermer les uns. – Oui, par exemple, je me suis battu à plusieurs reprises pour qu'ici ne ferme pas une poste, qu'ici ne ferme pas une trésorerie à Castillon-la-Bataille, par exemple, il y a quelques années. Mais ça montre bien qu'il y a un vrai débat sur, j'allais dire, le retour pour chaque Français de la solidarité nationale qui se traduit par les impôts. – Il faut que chacun contribue selon ses moyens à l'effort qui est nécessaire pour mettre en place des services publics et des qualités. – Et donc il y a une remise à plat. – C'est ça la solidarité ? – Moi, j'ai connu l'époque. – Les plus pauvres aient accès à un service public de qualité. – Ça, on est d'accord. Mais moi, je me rappelle très bien, on doit être à l'hiver 2015, je pense, à l'époque. Jean-Marc Ayrault lance l'idée, ou 2013, Jean-Marc Ayrault lance l'idée d'une grande réforme fiscale, d'une remise à plat de la fiscalité. Et on est plusieurs, d'ailleurs, au sein du groupe, à l'époque socialiste. – Il avait même surpris François Hollande, d'ailleurs, sur ce terrain-là. – Je pense que c'était fait pour le surprendre. Mais nous étions vraiment très nombreux à penser que c'était la solution. Je continue à penser que c'est la solution. Il faut qu'il y ait une remise à plat de la fiscalité, non pas pour diminuer le niveau de solidarité en France, mais pour qu'il soit plus équitablement réparti. – Est-ce que l'idée de payer un impôt sur le revenu dès le premier euro gagné, est-ce que ça, Alain David, c'est une idée ? Vous qui demandez plus de solidarité. – Non, non, non. Parce qu'on va demander aux plus faibles de participer. – Moi, je pense qu'il faut une juste contribution selon les moyens des personnes. Bon, à savoir à quel niveau on doit mettre le plancher, ça, c'est à définir par rapport aux besoins d'un service public de qualité. Mais il faut que les plus aisés, en quelque sorte, participent d'une manière plus importante. Et or, le gouvernement Macron actuellement fait l'inverse, c'est-à-dire plus on est riche, moins on participe. Et ça, c'est pas normal. – Non, la réalité, c'est qu'une partie de l'ISF a été supprimée. Il reste un impôt sur la fortune immobilière. Donc on ne peut pas dire que des cadeaux par brassée aient été faits aux riches. Moi, je me souviens quand même que quand on a fait, par le passé, Alain, le pacte de responsabilité ou le pacte de compétitivité, ce sont 50 milliards d'euros. – Non, parce qu'il y a moins de dons aux associations, il y a moins de dons. – Par le passé, nous avons défendu ensemble, par le passé, Alain, le fait que 50 milliards d'euros soient affectés à la compétitivité économique et donc aux entreprises. – Qui ne sont pas fléchés, d'ailleurs. Ça a été un des grands débats. Vous avez connu ce quinquennat avec la fracture des fondeurs. – Je dois dire que dans le débat avec les Gilets jaunes, j'en ai reçu beaucoup, je continuerai, y compris cette question revient. C'est-à-dire le CICE qui étalait la grande distribution et qui, pour autant, la distribution ne pouvait pas délocaliser ses activités. Et donc moi, ce que je dis, ce n'est pas une mise en cause des uns et des autres. Je constate simplement, étant parlementaire, étant parlementaire qui a décidé de ne pas se représenter en 2022, ce qui me laisse quand même une certaine liberté d'esprit et de parole, de constater qu'au fond, il y a un échec collectif, que rien ne sert de savoir si les 18 mois qui viennent de s'écouler sont les pires de l'humanité ou de la 5e République. La réalité, c'est que… – Pour faire pire, c'est… – J'ai entendu beaucoup de socialistes qui considéraient que le pire du pire, c'était Nicolas Sarkozy à une époque, donc on peut toujours éclairer l'histoire, mais tout ceci… – Macron n'est pas mal dans son genre. – Beaucoup de socialistes ont considéré que François Hollande aussi était le pire. – Ce que je dis, justement, c'est que ça, ça n'aboutit à rien. Ça ne répond à rien des sujets. – Je vous dis, c'est que ça, c'est stérile. Il faut sortir de ce constat-là. – C'est pour ça qu'il ne faut pas parler du passé, il ne faut parler que de l'avenir. – Précisément. – Pour ça, il faut dire… – Et l'avenir, c'est le débat national. – À qui est la faute ? – Et c'est un débat national qui devra, en tout cas, moi, j'y serai extrêmement vigilant à la place, modeste qu'est la mienne, ce débat national doit aboutir à des décisions extrêmement fortes. Si ce débat national n'aboutit pas à des décisions fortes, alors la situation… – Alain David, est-ce que vous vous y… – Ce n'est pas la peine de faire un débat national quand on connaît déjà les données du problème. – Mais est-ce que vous y participeriez ? – Franchement, moi, je n'ai pas vraiment envie de participer à ce genre de débat, alors que je connais d'ores et déjà, et on peut faire la liste des revendications des Gilets jaunes. – Donc qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Vous dites quoi à l'exécutif ? Vous prenez les revendications en bloc, vous les approuvez, et on n'en parle plus. – Ce n'est pas qu'on les approuve, on les examine, et on met des priorités. – Alain, moi, j'ai une question. – Le pouvoir d'achat est une priorité. – Alain, j'ai une question. – L'augmentation du pouvoir d'achat est une priorité. – Tu as raison. – L'augmentation des allocations familiales est une priorité. – L'indexation des retraites est une priorité. – Ce serait quoi, à l'un d'avis, une bonne mesure pour augmenter le pouvoir d'achat ? Ce serait quoi ? Pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre de quoi on parle ? – Déjà, on supprime l'ISF. – Et on le remet ? – Pardon, on remet l'ISF, on remet l'ISF, et voire on trouve une autre, une formule pour, en quelque sorte, améliorer le rendement de l'ISF, parce que je pense qu'on peut… – Et du coup, ça viendrait irriguer quoi ? Irriguer quel fonds ? – Ce n'est pas parce que vous remettez l'ISF que demain, M. Tout-Mont ? – À ce moment-là, ça permet soit l'indexation des retraites, l'augmentation des allocations familiales, un certain nombre de points importants et qui sont nécessaires. – Pardon de dire que le rétablissement de l'ISF ne donnera du pouvoir d'achat à personne. – On sera sur le plan du symbole. – C'est une question symbolique, par contre, je pense, importante en France. – Il faut augmenter le SMIC aussi. – Il faut absolument augmenter le SMIC. – Nous venons de le faire. – Avec la prime d'activité qui est poussée à 100 euros. – Je pose une question à Alain pour montrer à quel point, me semble-t-il, le débat national est important. Il n'y a pas simplement une revendication de pouvoir d'achat. Il y a aussi une revendication de remise en cause de nos institutions démocratiques, en tout cas de la démocratie représentative. Donc ça vaut la peine d'en discuter parce que, est-ce que vous êtes, mon cher collègue, on était en ce tutoie, donc est-ce que tu es favorable ou pas à la remise en cause de la démocratie représentative ? – La diminution du nombre de députés, oui. – C'est ce que nous voulons faire. – Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas là, le fond du problème n'est pas là. – Si, la question démocratique, elle est fondamentale aujourd'hui. – Ça, c'est, comment dirais-t-il, un petit amuse-gueul par rapport à l'importance... – Oui, pourtant, la question du nombre de parlementaires, parce qu'effectivement, cette majorité veut les réduire, mais vous leur mettez, Florent Boudier, vous êtes dans la majorité, vous leur donnez quels moyens à ces nouveaux parlementaires ? Parce que ce qu'on a vu arriver ces 18 derniers mois, c'est un président de la République se mettre en direct avec le peuple, avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Une assemblée dont on a dit qu'elle était plus ou moins godillot, etc., mais ça, ce qu'on dit de toute majorité. Mais aujourd'hui, si demain, on réduit d'un tiers le nombre de parlementaires, pour autant, auront-ils plus de moyens ? Seront-ils plus efficients ? Pourront-ils avoir des collaborateurs qualifiés, diplômés sur certains domaines ? Est-ce que c'est ça, la réflexion ? Ou c'est juste, on réduit pour revient au moins l'instant. – Est-ce que c'est les parlementaires qui feront réellement la loi ? Ou est-ce qu'ils seront simplement la chambre d'enregistrement du gouvernement ? – Ça, ça s'appelle la 5e République, et c'est une grande difficulté, en effet. Et c'est ce que souhaitent faire évoluer un certain nombre de gilets jaunes. Et donc, je dis simplement, le débat est intéressant, le débat national, il est même indispensable, parce qu'en réalité, ce sont nos institutions, à bout de souffle, il faut le dire, qui, aujourd'hui, sont aussi questionnées. Et donc, la façon de faire évoluer notre démocratie représentative, pour aller vers des modes participatifs, c'est un débat intéressant. Il faut qu'on trouve des solutions. – La principale revendication, c'est « on veut vivre de notre travail ». – Il y a les deux. Il y a la foi. On ne veut plus qu'on décide... – Je crois que là, après, on les a amenés sur un... – Ça, c'était l'un des actes de la campagne. – Je l'ai dit. Il y a le pouvoir d'achat, il y a les inégalités territoriales. J'ai pris appui sur ma circonscription. Mais il y a aussi, on ne veut plus que l'on décide à notre place. Et donc, il faut savoir comment on rénove cette démocratie représentative qui est contestée dans ses fondamentaux. Mais aussi, il faut dénoncer des fausses informations. Je viens de regarder dans la presse des gilets jaunes qui prétendent que les députés ont 20 000 euros par mois d'indemnité. Voilà, c'est à peu près que... – Donc, fake news, encore une fois. – Fake news, considérable. – Donc, il faut rétablir la vérité. Il faut lutter contre les violences et la brutalité. Là, il faut qu'on soit tous unis. Parce que l'ordre républicain, c'est la première des libertés, en réalité. Et ce débat doit nous amener, pas simplement à amuser la galerie, mais faire en sorte qu'on sorte de la violence, qu'on aille en faire vers la régulation démocratique, pour qu'on puisse ensuite prendre des décisions qui sont extrêmement... – Je reviens, nous connaissons les revendications. À quoi bon aller amuser la galerie ? – En tout cas... – Enfin, franchement, surtout pour dire... – Alain David... – Là, on n'y touche pas, ça, on n'y touche pas, ça, on n'y touche pas. – Même question que pour Florent Boudier. Si ce débat-là, en tout cas, on a l'impression que du point de vue de l'exécutif, c'est la porte de sortie de crise. Si ça ne débouche pas sur quelque chose, est-ce que là, il y a un vrai risque ? Parce qu'on ne voit pas d'autres possibilités émerger. On voit ce débat et rien d'autre. Donc si ce débat s'effrite, ne tient pas ses promesses, Florent Boudier, qu'est-ce qui se passe ? – Je l'ai dit, je pense que s'il n'y a pas une série de propositions fortes à l'issue de ce débat, on sera dans la très grande difficulté. Mais pas nous, simplement la majorité. L'ensemble de la classe politique, c'est-à-dire l'ensemble, pour être plus précis, des partis républicains. – Donc là, est-ce qu'on rentrera dans une forme dangereuse ? – Ce n'est pas des propositions fortes, c'est des solutions fortes. Je pense qu'il faut que le gouvernement, parce que c'est lui qui doit le faire, – Il doit proposer des solutions à tous ceux qui réclament une augmentation de leur pouvoir d'achat. – Et Florent Boudier, vous qui êtes tous s'attirant par des décisions. – Voilà, et c'est la priorité des priorités. Si le gouvernement ne fait pas ça, alors danger. – C'est ce que je dis, il faut qu'il y ait des décisions. – Est-ce que, Florent Boudier, vous qui êtes dans la majorité, est-ce que c'est l'état d'esprit qui règne dans la majorité en marche aujourd'hui ? Est-ce qu'on se dit, il faut prendre des décisions, quitte à faire une reculade, quoi ? Parce qu'une décision peut amener à revoir sa copie, réorienter ce quinquennat, donner peut-être un sentiment d'aller un peu plus sur la gauche. Ça a été un des débats… – Remettre en place l'ISF ? – Moi, j'ai vu un certain nombre de collègues de la majorité parlementaire proposer, par exemple, que cette séquence s'achève par un référendum devant les Français. – Sur les institutions ou ? – Sur les institutions et d'autres questions, posant sur deux, trois, quatre questions. D'ailleurs, proposition que nous étions quelques-uns à avoir fait à l'époque à François Hollande. Référendum sous forme de QCM, d'une certaine façon. Plusieurs questions sur plusieurs sujets sociaux, institutionnels. Je souhaite, en effet, que l'on puisse envisager que, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on se tourne vers les Français pour appeler leurs décisions sur des questions majeures. C'est une proposition qui a été faite, par exemple, par Sacha Houllier, qui est un collègue député de l'AREM. – Je la vienne ? – Je partage cette proposition. – Nous avons une idée de premier référendum, c'est consulter les Français sur l'ISF. Et nous souhaitons le faire de façon à ce que les Français se prononcent. – Pour ou contre le retour de l'ISF, tout simplement. – Tout à fait, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on se dirige et qu'on poursuive une politique essentiellement dirigée pour les plus aisés, les plus riches. – On vous entend sur l'ISF, c'est extrêmement clair. Pourtant, on ne voit pas forcément, on se dit qu'à gauche, il y a de l'espace pour qu'un discours politique, en tout cas d'argumentaire qui s'opposerait à La République en marche, on ne voit pas ce débat émerger, on ne voit pas la gauche se refaire, rebondir. – Nous avons proposé un contre-budget. – Vous en êtes où, la gauche aujourd'hui, la gauche socialiste ? – Nous avons proposé un contre-budget, qui bien sûr n'a pas été accepté par la majorité. Mais nous avons accepté un contre-budget. – Est-ce que vous vous êtes remis de cette défaite de 2017 ? Parce qu'on a, je vous dis, on n'a pas le sentiment que la situation catastrophique dans laquelle se trouve la majorité vous profite. – Mais vous savez que tous les cinq ans, nous étions habitués à des changements. Il y avait une alternance qu'on appelait autrefois. Pour nous, le fait de perdre des élections n'est pas en soi une perte pour nous-mêmes. C'est une perte pour le peuple. Parce que nous considérons que le fait que nous ayons perdu ces élections va nous faire perdre, va faire perdre au peuple cinq années. Et nous le voyons bien avec la politique du président Macron actuellement. – Vous avez quitté, vous, le Parti socialiste, pour rejoindre... – Je n'ai pas l'impression que le peuple ait beaucoup gagné dans les cinq années qu'ont précédé le gouvernement d'Emmanuel Macron. – Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. En tout cas, on peut toujours dire tout un tas de choses, sauf que François Hollande a été malfaisant. François Hollande a amené la France, justement... Il faut penser que nous étions en pleine crise. – J'ai une mémoire. – En pleine crise. En pleine crise. Et qu'il a traversé cette crise, quand même, sans que... – Et Nicolas Sarkozy aussi. – Tant que les Françaises et les Français ne subissent les mêmes préjudices qu'ont subi les Portugais, les Espagnols, etc., les Italiens. – Les Français en 2017. – Il n'y a pas eu de tel dommage dans la population. – Les Français en 2016, 2017. – Et donc, il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir que François Hollande a réussi à traverser la crise dans des conditions relativement... – J'en profite, mais j'en profite. Est-ce que François Hollande, que l'on voit beaucoup, qui est quand même assez audible dans les médias, dont on se demande ce qu'il va faire, à vous entendre, vous ne seriez pas contre son retour ? – Écoutez, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais François Hollande n'a pas démérité, au sens qu'on voudrait bien l'accabler. Aujourd'hui, moi, je pense que la politique qui est... – Jean Boudier, le retour de François Hollande, ça vous inquiète ? – Non, mais moi, je n'accable personne. Je dis simplement un président de... – On ne peut pas accabler François Hollande comme on l'accable aujourd'hui. François Hollande n'a pas fait le dixième de ce qu'est en train de faire Macron. Il est en train de saccager l'économie française. – Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'excès de langage. Et précisément, ça ne mène à rien. Et je constate simplement que l'ancien président de la République ne va plus se représenter. Et c'est sans doute parce qu'il sentait que dans la population, dans ses proches aussi, il y avait de grandes difficultés. En réalité, tout ceci n'a aucun intérêt. – Je pense qu'il aurait pu se représenter. On aurait fait d'ailleurs plus de 6%. – S'il s'était présenté, on aurait fait, je pense, un score à deux chiffres. – Ça, c'est possible, mais c'est un autre sujet. Mais je dis simplement, ce qui importe, c'est de voir dans quel... – Et on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. – C'est de voir dans quel état est le pays. – C'est qu'on voit dans quel état est le pays. Que l'on puisse engager le débat et la discussion de façon citoyenne avec celles et ceux qui y sont prêts. Je pense notamment aux partenaires sociaux, syndicaux. Je pense bien sûr à la part des Gilets jaunes qui ont des revendications qui sont tout à fait estimables et pour certains d'entre elles, justifiées et légitimes. Et que l'on sort de cette séquence en faisant avancer le pays sur des sujets enquistés depuis bien trop longtemps, tout gouvernement confondu. – Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Alain David et Florent Boudier, même question. Est-ce que ce quinquennat peut repartir ? Vous êtes chacun de deux bords différents. Vous dans l'opposition. Alain David, en 10 secondes, ce quinquennat, il peut repartir ? – Si c'est pour faire ce qu'il a fait pendant 18 mois, ce n'est pas la peine. Je veux dire parce que c'est contraire aux intérêts de la France et des Français. – Florent Boudier, en deux mots, l'inquiétude, on la sent quand même chez vous, mais en moins, il y a encore une porte de sortie. – L'inquiétude, ce n'est pas le sujet. C'est l'inquiétude pour le pays, pas pour la majorité ou le président de la République. En réalité, ce que l'on constate, c'est que si ce gouvernement et cette majorité échouent, l'étape d'après, nous la connaissons. Ce n'est pas le Parti socialiste. Ce n'est pas Olivier Faure. Ce sont les extrêmes. Et donc, ça exige de nous une vigilance citoyenne, républicaine et politique. – Alors, vigilance citoyenne. Alain David, on ne va pas poursuivre avec Macron par défaut. – Le débat est terminé. Merci, messieurs, en tout cas, d'être venus sur ce plateau. L'année ne fait que commencer, mais elle s'annonce effectivement très riche. On vous suivra dans les colonnes de Sud-Ouest, dans les autres médias aussi, puisque vous êtes tous les deux députés. et que l'actualité s'annonce très riche en 2019. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada